coucou tout le monde c'est le winnie j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur un nouveau jeu pour ceux qui le connaissent ou pas il ya le jeu disney dream light valley qui est sorti début septembre et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup accroché et donc voilà je voulais partager quelques astuces avec vous parce que c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à y jouer et à me poser des questions sur mes lives pour cette première vidéo je voulais vous expliquer comment il était possible d'apprivoiser tous les animaux de chaque zone et donc pour cela je vous laisse avec la suite voilà ma partie voici mon personnage et mon petit compagnon à droite une tortue et d'abord je vais vous présenter les zones avant de vous présenter les animaux alors voilà comment se présente le jeu et vous avez en tout huit zones différentes au tout début du jeu vous avez directement l'esplanade ou la prairie tranquille et au fur et à mesure de votre gameplay vous allez débloquer certaines zones pour ma part vu que je suis assez bien avancé dans le jeu j'ai tout débloqué et du coup j'ai débloqué tous les compagnons on va commencer tout simple par l'esplanade vraiment la base du jeu dans cette zone vous y trouverez des écureuils donc il y en a un juste derrière moi et eux c'est tout simple c'est eux qui viennent à vous ils sont pas du tout farouches donc vous avez juste à les approcher et vous voyez il n'a pas du tout peur pour les écureuils c'est plutôt une nourriture basique donc ça va être plutôt des fruits si possible pommes framboises et vous voyez là il est content on passe ensuite à la deuxième zone donc la prairie tranquille dans cette zone comme vous voyez vous voyez un petit lapin et bien les lapins il va y avoir une manière assez particulier de les approcher il va falloir les suivre plusieurs fois dans leur course donc là s'ils sautissent et que c'est bon vous pouvez lui courir après je le suis une fois deux fois et trois fois généralement trois fois ça suffit pour les lapins le plat ce sera carottes ou salades on passe ensuite à la troisième zone qui est la plage enchantée vous avez sur la plage des petites tortues donc pour les tortues vous allez voir vous allez vous approcher elle va s'enfermer dans sa carapace mais vous attendez quelques secondes et là vous voyez elle va ressortir pour les tortues ce sera uniquement des algues que vous pouvez pêcher ou même récolter sur le bord des plages on passe à la quatrième zone qui est le baillou de la confiance vous allez avoir dans cette zone des petits crocodiles donc là on voit parce qu'il fait assez obscur et vous voyez se dirige vers vous dès qu'il lève la tête il ne faut pas bouger mais dès qu'il la baisse vous avancez c'est un peu comme un petit 1 2 3 soleil et dès que vous le voyez se mettre à 4 pattes sur le ventre c'est que c'est bon pour les crocodiles vous pouvez leur donner du calamar ou des crevettes mais le must du must ce serait un homard ensuite nous avons la forêt du courage qui est la cinquième zone dans la forêt vous allez retrouver des ratons laveurs donc vous en voyez juste là pareil que les crocodiles il se tourne vers vous dès qu'il est baissé vous pouvez avancer mais dès qu'il se relève on s'arrête donc ça fait exactement comme le crocodile et dès qu'il s'assoit sur ses fesses c'est bon pour les ratons laveurs vous pouvez leur donner des fruits des bois donc des framboises par exemple mais le mieux ce serait des myrtilles pour la sixième zone nous avons les hauteurs glacées et ici vous allez pouvoir retrouver des petits renardos donc pareil que pour les lapins il faut leur courir après vous les suivez plusieurs fois et après vous pouvez les approcher alors pour les renardos vous pouvez leur donner des types de poissons spécifiques le saumon par exemple mais le meilleur aliment pour eux ce serait le crabe on passe à l'avant dernière zone donc la 7e qui est le plateau ensoleillé ici vous allez rencontrer des oiseaux donc dit des passereaux et ce que vous pouvez faire tout de suite c'est récolter des fleurs assez hautes que vous trouvez sur le plateau ensoleillé je compte celle ci et je vais essayer de rencontrer un oiseau ce sera comme les écureuils c'est eux qui viennent à vous vous avez rien à faire et du coup pour les passereaux comme je vous ai dit vous leur donnez la fleur que vous avez trouvé sur le plateau ensoleillé et nous avons comme dernière zone les terres oubliées vous allez voir c'est généralement la dernière zone qu'on débloque quand on avance dans le jeu et pour le coup je ne pourrais pas vous dire comment apprivoiser les derniers animaux que l'on trouve dans cette zone qui sont des corbeaux pour le simple fait qu'ils ne sont pas encore là et qu'ils seront possiblement disponibles à la prochaine mise à jour et voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé et voilà la première vidéo sur disney dreamlight valley est finie j'espère qu'elle vous aura plu je vous préviens tout de suite il y aura d'autres vidéos sur ce jeu ne vous inquiétez pas en attendant je vous laisse vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo oh 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 oh